un dandy gigolo assassin oui c'est bien résumé c'est un destin digne d'un thriller un homme aux mille vies qui s'inventait souvent alexandre d'espalierre était un serial menteur né à argenteuil en 1968 qui ne rêvait que d'une chose d'être célèbre il a d'abord tenté sa chance dans la musique et apparaît même à la télévision pour la première fois à la fin des années 80 bon ça n'a pas été une grande réussite pour alexandre d'espalierre alors il voyage partout dans le monde il devient un gigolo il offre ses services et sa compagnie à des hommes riches puissants et âgés qui lui permettent de qui lui permettent de vivre une vie de jetsetter c'est dans ses soirées qu'il approche ses cibles il se présente à eux comme un riche entrepreneur pour les convaincre il va jusqu'à tourner des vidéos pour promouvoir une fausse entreprise à la pointe de la technologie alors dans la vidéo que vous venez de voir tout est faux tout est faux tout est faux tout est bidonné en france alexandre d'espalierre sera pendant plus de 20 ans le compagnon de maître olivier messnerre un avocat célèbre pour avoir conseillé dominique de villepin dans l'affaire clearestream jérôme carville encore bertrand quant à une relation dans l'ombre dans laquelle alexandre d'espalierre manipulera l'avocat jusqu'à sa mort en 2013 olivier messnerre 63 ans était l'une des plus grandes voix du barreau parisien son corps a été retrouvé vers 10 heures ce matin flottant au large de son île privée l'île de bouedique dans le golfe du morbihan il s'agit d'une noyade sans traces de violence ni d'intervention extérieure le suicide c'est la thèse qu'avaient tout de suite retenu les gendarmes chargés de l'enquête car maître messnerre avait laissé deux lettres évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours une mort aux circonstances étranges qui n'est pas sans rappeler celle d'un ancien amant d'alexandre d'espalierre en 2008 peter aïkine producteur d'elton john et de madonna meurt à sydney empoisonné au paracétamol l'entourage du dandy dénonce un empoisonnement alexandre d'espalierre est accusé du meurtre mais restera libre car jamais jugé par les autorités australiennes sophie bonnet a écrit un livre formidablement documenté le maître et l'assassin autour du personnage d'alexandre d'espalierre elle a interviewé 150 personnes dans son entourage elle l'a même rencontré à plusieurs reprises après la mort d'olivier messner pour elle sa culpabilité ne fait aucun doute c'est un homme que je trouve particulièrement séduisant c'est un homme délicieux très très beau très bien éduqué très intéressant son discours est tout à fait charmant intéressant mais c'est quelqu'un qui répète toujours les mêmes choses quand on cherche à aller un peu plus loin là tout d'un coup il commence à raconter des choses étranges et je vais finir par acquérir la certitude que c'est un qu'alexandre est un serial killer un serial empoisonneur c'est quelqu'un qui empoisonnait en utilisant particulièrement le paracétamol et c'est quelqu'un de redoutable un manipulateur absolument hors pair moi j'ai la conviction qu'il a tué au moins cinq personnes au moins cinq personnes pour sophie bonnet un procès devait s'ouvrir en france la semaine dernière pour juger alexandre d'espalierre mais ce dernier est mort du covid en janvier dernier sans jamais rendre compte de ses actes à la justice le maître et l'assassin c'est chez robert laffont et c'est incroyable vraiment c'est un récit assez fou laurent je vous l'offre parfait je lirai ça passionné bon j'avais entendu vaguement parler de l'histoire mais j'en savais pas autant oui c'est incroyable dès que là le livre est traduit en anglais on vous le fera parvenir georges le livre à georges n'est pas encore le français si je lisais je comprendrais une autre histoire je pense enfin c'est tout à fait fascinant cette histoire on va vous donner un exemplaire en français il faut commencer voilà vous commencez à partir de ce soir à lire le français